Nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. Vous en avez pris pour perpète. Soit tu retiens la leçon de la vie, soit elle se représente. Et de vivre toute sa vie dans les regrets, c'est s'assurer d'être malheureux au quotidien. Quand on est malheureux avec soi-même, on s'en prend toujours aux autres. Retenez les leçons de la vie. Si vous regrettez en permanence tout ce que vous faites, sans y voir le moindre bénéfice, vous allez avoir à la clé le fait de vivre en permanence dans votre passé. Et à l'image d'une voiture, on va de l'avant en regardant dans le pare-brise qui est immense. Et la plupart des gens font l'inverse. Ils pilotent leur vie en regardant dans ce minuscule rétroviseur. Et vous savez ce qu'il est le plus douloureux là-dedans ? C'est qu'ils y prennent un malin plaisir. J'adore avoir des problèmes, ça me donne le sentiment d'être en vie. J'adore avoir des tracas. J'adore souffrir. J'adore. Il y a des gens qui passent du temps, énormément de temps, dans des rixes, dans de la toxicité sociale, parce qu'ils se sentent en vie. Ils ont tellement peu de culture générale sur leur psychologie, sur ce qu'ils veulent vraiment, sur des sujets positifs, qu'ils s'adonnent à des rites très simples de la machine à café, du fait de dober, de bitcher sans arrêt sur les autres, et sur la vie de juger. C'est tellement plus facile de revenir sur ce qui ne va pas. C'est facile, ça ne demande aucun effort. Ça ne demande aucun effort de regretter, d'avoir peur en permanence. Ça ne demande aucun effort de reporter la faute sur la société, sur les autres. Ça ne demande aucun effort de manger de son pifré et ensuite d'accuser les industriels, ces enfants de nous avoir empêchés d'aller au club de gym, de notre conjoint-conjointe qui nous empêche de vivre. Ça ne demande aucun effort. Il est important de comprendre que nous devons dès maintenant retirer et tirer les meilleures leçons de ce qui nous arrive tous les jours et d'admettre que ces leçons de la vie nous rendent plus riches, plus forts, plus sages. Sous-titrage Société Radio-Canada